Le VIAG, bien que ne représentant que 1 ou 2% de la totalité des ventes immobilières dans l'année, nous allons voir que ce type de vente présente des avantages indéniables. Le VIAG immobilier est une solution pour des vendeurs âgés souhaitant percevoir un complément de retraite grâce à des revenus réguliers issus de la vente de leur logement. Ils pourront toutefois habiter jusqu'à la fin de leur vie. Pour les acheteurs, souvent les investisseurs, c'est une chance d'acquérir un bien patrimonial avec une mise de fonds initiale réduite. Le vendeur vend son logement à un prix plus réduit que l'estimation du marché car il conserve la possibilité de l'habiter. Fort logiquement, la réduction de prix est inversement proportionnelle à l'âge du ou des vendeurs puisqu'elle compense la durée d'attente de l'acquéreur pour entrer en possession définitive du bien. Le prix de vente en VIAG se divise en un paiement initial, le bouquet, et un capital restant qui sera généralement versé sous la forme d'une rente mensuelle. Les proportions entre bouquet et rente sont définies par un accord amiable entre le vendeur, qui devient le crédit rentier, et l'acheteur, qui sera le débit rentier. Pour vous donner un exemple concret, M. Durand, 78 ans, vend sa maison, estimée sur le marché local à 250 000 euros, au prix de 175 000 euros en VIAG occupé. Avec un bouquet de 30%, par exemple, il reçoit 52 500 euros immédiatement, puis une rente mensuelle de 1001 euros. Bien entendu, le contrat de vente devra prévoir diverses dispositions pour protéger l'acquéreur de toute défaillance. De son côté, l'acheteur va donc acquérir pour 52 500 euros un bien qui vaut 5 fois plus. Et, sans verser aucun intérêt ni frais bancaires, n'aura payé la valeur vénale qu'au bout de 15 ans, ou 16 ans, ou pas. En effet, soit le contrat sera interrompu avant par le décès du vendeur, soit il continuera quelques années supplémentaires pour un bien qui, inflation aidant, aura vu sa valeur augmenter. Le VIAG occupé et le VIAG libre. Quelles sont les différences ? Le VIAG occupé, qui représente 95% des ventes viagères, permet au vendeur de vivre dans son logement en percevant une rente, payant seulement les charges locatives. En cas de départ anticipé, un complément de rente est prévu. Le VIAG libre, moins courant, puisqu'il représente donc 5% du marché, convient au vendeur souhaitant éviter la gestion locative. Du bien, qu'il quitte, et aux acheteurs, qui peuvent réaliser une acquisition moins onéreuse et plus souple qu'avec un prêt bancaire. Concernant la fiscalité. La fiscalité des revenus VIAG est avantageuse. Surtout pour les crédits rentiers de plus de 70 ans, qui bénéficient d'un fort abattement de 70%. En effet, seul 30% du montant des rentes perçues est imposable. Le VIAG, lui, n'est pas imposé. Enfin, si je peux donner un conseil, la vente en VIAG est complexe dans son calcul et ses conséquences pratiques, juridiques et fiscales. Elle nécessite une réflexion préalable éclairée par un spécialiste, qui garantira des bénéfices mutuels et un bon déroulement de la vie du contrat. Pour un VIAG, contactez-nous pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada